C'est un organe de propagande de la chaîne libanaise d'Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, qui diffuse visiblement les hommes qui ont tiré. D'ailleurs, le tir a été revendiqué par les France Al-Quds du djihad islamique. Et les caméras d'Al-Mayadeen étaient invitées visiblement très proches de celui qui a ouvert le feu. Un tir de sniper tira entre 700 et 800 mètres selon les experts balistiques, et qui montre que la balle a visiblement touché le casque de ce soldat, de ce commandant de l'unité d'infanterie des parachutistes, qui, selon ces images, si elles sont avérées, n'étaient pas en bonne position. En tout cas, auraient dû mieux se positionner pour ne pas être impactés, comme on le voit sur ces images. Et c'est un véritable miracle, puisqu'on parlait la semaine dernière du fait qu'il a été absolument uniquement que légèrement blessé. Et lorsqu'une balle de ce calibre-là, qui est d'une balle de 0,50, c'est-à-dire concrètement, c'est une ogive qui fait à peu près entre 10 et 15 centimètres, normalement, c'est une balle qui est censée tuer. Lorsqu'elle a pénétré le casque, elle, pour une raison indéterminée et illogique, a continué sa route vers l'extérieur, au lieu de pénétrer à l'intérieur du casque. On peut se poser la question, quel était l'intérêt, en tout cas, du djihad islamique, qui est le bras armé complètement piloté par l'Iran, de déclencher de telles violences, parce que si le soldat avait été tué, on ne serait pas, ni vous, ni moi, en train de parler, d'analyser ces images, mais bien évidemment, de parler dans notre conflit. On peut se poser la question.